Bonjour, je suis avec les responsables de la fête foraine de Viry-Châtillon. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette sympathique fête foraine ? Dites-moi ce qu'est-ce qu'il vous dit. Elle dure combien de temps ? C'est une fête qu'on a relancée parce que la fête était située au bout de Viry-Châtillon. C'est une fête qui dure sur trois week-ends. Le mercredi, c'est demi-tarif ? Tarif réduit. Tarif réduit, ok. Sur les manèges. Sur les manèges. Et vous, vous êtes responsable des autoscooters. Et votre tournée, c'est quoi exactement ? L'Essonne, beaucoup l'Île-de-France. L'Essonne, la Seine-et-Marne, Lyon, le 78. On est régionaux, on est région en région parisienne. Est-ce qu'il y a combien de camions pour les convois, pour transporter les autos tamponneuses ? Moi, j'ai trois camions et une semi-remorte. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi à Longjumeau, vous aviez des barrières, et ici, vous n'en avez pas ? Alors ça, c'est pour filtrer la clientèle. Parce que maintenant, sur la fête foraine, il y a beaucoup de familles qui reviennent avec... Non, non, mon petit... Non, excusez-nous. Sur les fêtes foraines, à Longjumeau particulièrement, il y a beaucoup de familles qui reviennent avec leurs petits-enfants et pour filtrer la clientèle, parce qu'on est dans un endroit... Comment que je vais expliquer ça ? Entouré de cités, quoi. Donc, pour la sécurité de la clientèle, on met des barrières. Comme ça, on filtre... Comment je peux expliquer ça ? Tous les clients qui veulent monter. Voilà, on fait ça pour que les clients, quand ils sont sur le manège, se sentent en sécurité. Pour ne pas qu'il y ait de raquettage, de vol et tout. Et c'est un décret européen qu'il faut les barrières ou pas du tout ? Ou c'est suivant le propriétaire ? Enfin, je ne pense pas qu'il y ait un décret, mais à mon avis, ça doit être au bon sens du forain, quoi. C'est le forain qui doit juger si, pour la sécurité des clients, il faut mettre des barrières ou pas. Est-ce qu'à Véry-Châtillon, il y a du monde qui vient ? Vous êtes content du public ? Alors, c'est la première année qu'on s'installe le parking Neuguerre. Le premier week-end, pas le samedi, parce qu'il a fait vraiment froid. Mais le dimanche, il était satisfaisant. On a eu du monde, il y a eu beaucoup de famille. Donc vous êtes content d'être à Véry-Châtillon ? Oui. Et votre prochaine fête, c'est quoi ? La Foire de Melun. Très bien. Je vous remercie bien. Merci à vous deux. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.